Je m'appelle Florian. Je suis perfectionniste dans ce que je fais, que ce soit à la maison ou au boulot. C'est deux choses qui se ressemblent bien. Je suis assez maniaque sur certaines choses aussi. Peur de rien, pas peur d'aller de l'avant, pas peur d'ouvrir certaines portes qui pourraient s'offrir à moi. Je n'aurai pas peur derrière. J'avance. J'avance, mais pas tout seul. C'est ce qui permet de mieux franchir les étapes à deux ou à plusieurs que tout seul. C'est mieux. Moi, c'est plus facile pour se relever. Non, mais après, je l'ai franchi, du moins pour l'instant, vraiment à deux. Avec ma femme et moi. C'est vrai que je suis très rigoureux dans ce que je fais. Que ce soit bien en place, bien carré. Dans ma chambre, c'est vrai que c'est toujours bien rangé, bien en ordre. C'est vrai que du coup, je l'ai gardé toujours, je l'ai toujours eu en moi. En grandissant, c'est un peu accentué. Et puis, maintenant, ça va dire que ça se reproduit au niveau boulot aussi. Après, c'est une bonne chose parce que, surtout dans notre métier, être maniaque, travailler dans un labo clean, sur un plan de travail qui reste assez propre et non encombré. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour un pâtissier. Après, je pense qu'il n'y a pas que dans ce métier qu'on peut utiliser ces termes. Je pense que dans chaque métier, on doit être assez perfectionniste dans ce qu'on fait. C'est ce qui amène à pouvoir aller de l'avant et voir s'améliorer davantage. Je pense que pour tout le monde, c'est à tout le monde pareil. Que ce soit mécanicien, que ce soit pâtissier, boulanger, cuisinier et d'autres encore, on doit être rigoureux dans ce qu'on fait. Ça ne s'applique pas que à la pâtisserie du moins. En tout cas, moi, je me l'applique moi-même. D'être trop maniaque, je pense. Oui, d'être trop maniaque, parce que j'ai tendance à reprendre plein de choses, dès que ce soit parfait. Après, je ne sais pas si la perfection peut être un défaut. Peut-être, oui. Mais pour moi, non, ça peut faire les deux. Après, je serai plus maniaque au niveau professionnel qu'au niveau privé. J'ai aimé que ce soit parfait, que ce soit bien rangé, que ce soit clean. Mais au boulot, j'ai tendance à refaire pas mal de choses, des vérifications en double, voire en triple, pour être sûr que ce soit bien carré. Ne pas réussir. Ne pas réussir certaines choses que j'aimerais faire et que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ça, ça peut faire de l'appel. Ça m'arrive souvent. Pas tout le temps, mais de temps en temps, de temps à autre, oui, ça peut arriver. On va dire, ça met aussi un peu hors de moi dans le sens intérieur. C'est quelque chose qui peut me mettre mal à l'aise et aussi perdre un peu mes moyens aussi. C'est la famille, d'être en famille, entouré de ses amis, la famille proche, faire des bons repas et parler et recommencer. Donc moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important. La pâtisserie. La pâtisserie, c'est vrai que ça m'a, depuis que j'ai commencé dans ce métier-là, c'est vrai que ça m'a, j'étais passionné de suite à fond dedans. En fait, c'est que là-dedans que je ne m'épanouis, quoi. Alors du coup, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que même en dehors du boulot, j'en fais un peu personnellement, quoi. J'en fais plus s'il faut. Quand j'étais à Nancy et je faisais mon CAP, j'ai resté même des heures après pour pouvoir perfectionner mes techniques de dressage, de pochage, d'écriture au cornet. Pour pouvoir être le plus brillant possible, quoi. Du moins, pour pouvoir, on va dire, aller à l'excellence. Là où je suis, je suis bien. On va dire, je suis chez un patron où ça fonctionne très bien. Donc du coup, pour moi, je pense, c'est juste se perfectionner dans ce que je veux faire, être au plus haut point, vraiment parfait, bien régulier, rigoureux et aller de l'avant. Pour l'instant, voilà, c'est, je reste là pour l'instant. Après, plus tard, pourquoi pas, quand le moment sera venu peut-être se lancer, ouvrir peut-être sa propre boîte. Ouais, c'est un peu bizarre, mais non, je ne mange pas de pâtisserie. Je goûte, les préparations, bien sûr, je goûte, mais après, une fois qu'il s'est monté, je n'y arrive pas. On va dire qu'au niveau physiquement, je me vois fort pour certaines choses. Ça dépend dans quelles circonstances j'emploie ma grandeur, du moins, au niveau boulot, au niveau professionnel, c'est, on va dire, sur certains points, c'est un peu gênant. Du coup, au niveau posture du travail, c'est délicat. Je suis confronté à me baisser chaque fois. Maintenant, je me suis habitué comme ça, donc du coup, je le vis avec. Après, au niveau physique, après, pour la qualité de ma grandeur, c'est bien pour certaines choses, du moins, pour attraper ce qu'il y a dans les étagères en haut. Ma femme, elle ne fait qu'un mètre soixante, du coup. Mes qualités mentales, on va dire, c'est de stabiliser le concours familial. De ne pas trop s'en faire, de ne pas trop partir à droite ou partir à gauche. Vraiment, rester concentré dans ce qu'on fait, de ne pas vriller, de rester droit dans sa tête, de ne pas faire de conneries, de ne pas s'éparpiller dans tous les sens, de réfléchir, rester posé et réfléchir aux bonnes questions que la vie nous donne. La joie, la joie. Je n'aime pas voir quelqu'un de malheureux, abasourdi. Vraiment, la joie, la bonne humeur. Moi, je suis toujours quelqu'un de souriant. J'ai remarqué qu'on reflète ce que j'ai, moi, et le faire refléter sur les autres personnes. La joie, la bonne humeur. La famille, voilà. On va dire que tout est dans la famille. Il n'y a pas de, je ne peux pas décrire d'autres choses. Il n'y a pas de, c'est la famille et l'entraide. J'aime bien aussi le matériel, je suis très attaché. J'aime bien le conserver, j'aime bien, une fois que j'ai quelque chose, comme un bien, tout ça, ou que ce soit une déco, que ce soit, j'aime bien le conserver. J'aime bien, j'aimerais pas le perdre, quoi, du moins. Dans le sens où on s'investit dedans, ce serait dommage d'investir et de perdre et de refaire. Dans ce sens-là, du moins, après, dans l'autre sens, tout ce qui est voiture, tout ça, le matériel, après, c'est pas bien grave, quoi. Mais après, c'est ce qu'on, nous, on a, ou qu'on dit nous, avec ma femme, la famille, qu'on a pu construire. C'est quelque chose qui est important. Ça va dire qu'il y a l'image de la famille qui est dedans, qu'on voudrait trimballer un peu partout, quoi. La chose principale, c'est vraiment la famille, avec qui on est, et son couple, et les enfants plus tard. Et après, c'est ce qui permet d'avancer. Et c'est ce qui fait une bonne situation avec le métier qui va venir. Sous-titrage Société Radio-Canada